Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le marché de la crypto-monnaie repart dans le vert, ça fait du bien de voir un petit peu du vert de partout. On est sur du plus 10, plus 15, plus 20% en moyenne sur l'ensemble du marché. Justement, on va donc analyser ce marché dans cette vidéo, que ce soit le Bitcoin mais aussi différents altcoins, puisque oui, cette hausse a déclenché certaines opportunités de prise de position assez intéressantes. On va voir qu'on a cassé certains patterns, etc. Donc, on va prendre un petit peu de temps dans cette vidéo, histoire de voir un petit peu tout ça. Donc, ça va être une vidéo uniquement analyse. Je ne vais pas me perdre dans des explications fondamentales, etc. Là, on va être vraiment sur de l'analyse technique. Donc, ça va pouvoir vous permettre aussi de voir un petit peu comment j'analyse, quelles sont mes techniques d'analyse. Je précise évidemment que je simplifie, là dans la vidéo pour vous, je simplifie mon analyse pour qu'elle soit plus compréhensible. Et aussi en termes de temps, puisque évidemment, en l'espace de 10-15 minutes, je n'ai pas assez de temps pour tout analyser concrètement. Mais je vais vous montrer une partie du coup des analyses que je fais. Donc, on va analyser un petit peu tout ça. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et on va commencer très rapidement. Donc voilà, on a un Bitcoin qui a repassé les 44 000 dollars. Là, il est redescendu un petit peu. On a un Ethereum qui a redépassé les 3 000 dollars. Globalement, comme je l'ai dit, on est sur un marché qui est entre plus 10 et plus 20 % dans son intégralité. Donc, très intéressant. On va commencer tout de suite par une analyse du Bitcoin avec un premier signal aussi intéressant en daily. Donc, avec la cassure de cette résistance des 40 000 dollars qui était un niveau clé. Donc, on a très bien clôturé au-dessus. On a en plus de ça cassé ici le plat SSB qui jaune du nuage. Donc, qui va nous permettre, si ce soir on clôture au-dessus, d'activer des targets en direction des 48 000 dollars. D'un premier point de vue, évidemment, ça ne va pas suffire. Mais déjà, un signal aussi plutôt intéressant en daily. Bon, en réalité, je vais commencer cette analyse par du monthly. Pourquoi ? Donc, parce qu'on a ce W qui est en train de se dessiner, tout simplement, en monthly. Donc, W qui, je le rappelle, est un schéma de retournement de tendance haussier. Donc, W, c'est tout simplement un double bottom qui devrait nous permettre d'aller chercher des targets en direction des 100 000 dollars au cours de l'année. Pourquoi ? Puisqu'on casserait donc ce range, tout simplement, cette période de compression qu'on a actuellement sur le Bitcoin, qui nous permettrait donc d'aller chercher en direction des 100 000 dollars. Très intéressant. On va surveiller ça de près. Évidemment, il va falloir confirmer la cassure de ce range pour aller chercher des nouveaux ATH. Donc, voilà pour le monthly. On regarde ensuite en daily. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le signal aussi est plutôt intéressant avec la cassure ici de la résistance des 40 000 dollars. Maintenant, il va falloir venir chercher le haut du range en H4. Donc, range en H4 dans lequel on évolue depuis un petit moment et qui, tout simplement, nous permettrait d'activer des targets en direction des 56 000 dollars. Bien évidemment, ça ne sera pas en ligne droite puisqu'on aura dans un premier temps ici la résistance des 48 000 dollars qui pourra nous stopper. Donc, évidemment, comme d'habitude, ça ne sera pas en l'espace d'une semaine ou deux qu'on ira chercher ces targets-là, mais ça activerait ce scénario. Donc, plutôt intéressant ce qu'on a comme signaux sur le Bitcoin. Donc là, on est sur des signaux à moyen terme. Je ne suis pas dans l'analyse court terme. Maintenant, il va falloir rester prudent puisque, comme vous le savez, on a toujours une situation géopolitique et économique globale qui est extrêmement compliquée, extrêmement volatile. Là, la hausse qu'on a depuis hier est provoquée par plusieurs facteurs, notamment le fait que l'économie russe est en difficulté, le rouble a perdu de la valeur et donc on a eu une explosion des volumes d'achats venant de la Russie pour le Bitcoin. On a eu en plus de ça des news positives, notamment de la part d'Ebay ou encore d'Airbnb qui ont un petit peu encouragé, on va dire, cette hausse. Maintenant, attention, si on est rejeté ici sur le haut du range H4, alors on pourrait potentiellement revenir chercher le support des 40 000 dollars avant de rebondir et de réellement casser par le haut. En tout cas, on est sur quelque chose de plutôt intéressant sur le Bitcoin qui, en plus de ça, et comme je vous l'ai montré dans des vidéos sur TikTok, on se décorèle de plus en plus des marchés financiers traditionnels et notamment du S&P 500. On le sait, jusqu'à maintenant, le Bitcoin était très corrélé à ses marchés financiers traditionnels et là, depuis, on va dire, 4-5 jours, en fait, depuis un petit peu le début du conflit, on a un Bitcoin qui se décorèle de ses marchés financiers traditionnels et qui semble prendre son indépendance. On a en plus de ça un open interest qui augmente grâce aux institutionnels, on a la dominance du Bitcoin qui a repris plus 3%. Donc, clairement, on commence à avoir des bons petits signaux plutôt intéressants. Maintenant, encore une fois, au vu de la situation, on reste extrêmement prudent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, mais on est sur quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. On va passer tout de suite du côté des altcoins et on va commencer évidemment par l'Ethereum qui, comme vous le savez, a confirmé pour l'instant, en tout cas, la cassure tout simplement de ce pattern en daily. Donc, on avait un pattern d'élargissement symétrique descendant qu'on a cassé. Maintenant, l'objectif va être de venir chercher le haut du nuage, ici autour des 3 150 dollars. Et là, si on arrivait à casser ce niveau, alors on pourrait venir chercher assez rapidement la résistance des 4 000 dollars. Donc, situation plutôt intéressante. Il va vraiment falloir surveiller la clôture daily de ce soir. On voit que pour l'instant, on est sur une bougie pas forcément très intéressante. Mais si on arrive tout de même à clôturer au-dessus tout simplement de cette train line, ça reste quelque chose de très intéressant pour Ethereum qui, comme je vous l'ai dit, je trouve, est en bonne forme, est en même pleine forme depuis quelques jours. Voilà un petit peu pour la situation de l'Ethereum. Je vous l'avais déjà expliqué dans pas mal d'analyses TikTok, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Et on va passer tout de suite à l'ADA. Donc, cette fois-ci, on va passer sur une analyse H4, donc plutôt sur du moyen terme. ADA qui a très, très, très bien cassé ce pattern par le haut, comme vous le voyez. Donc là, on est en train un petit peu de latéraliser en H4, au niveau du nuage ici qui fait potentiellement office de résistance. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. Mais la cassure de ce pattern nous a donc déclenché des targets en direction de la résistance des 1,25$. Donc, très intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu en difficulté au niveau du nuage ici. Donc, potentiellement, on pourrait voir l'ADA revenir tester la train line avant vraiment d'aller chercher les targets en direction des 1,25$. Mais plutôt intéressant, la cassure de ce pattern pour l'ADA. En plus de ça, on va avoir le nuage ici tout de même qui va nous protéger, qui va servir de support à la baisse. Donc, on est sur une situation plutôt intéressante. On va passer tout de suite sur le BNB qui, lui aussi, est en très grosse forme puisqu'il a cassé ce Falling Wedge par le haut de manière parfaite. Vous voyez qu'on l'avait premièrement cassé ici le 26. On est revenu tester le support ici des 3,60$. Parfaitement, pullback validé. Et puis, on est tout simplement allé chercher déjà des premières targets très intéressantes en direction des 4,20$. Maintenant, je pense que cette hausse pourrait se prolonger bien plus haut. Déjà, en venant chercher le haut du pattern au niveau des 4,42$. Et surtout, potentiellement, cette résistance, la prochaine grosse résistance autour des 500$ qui va être l'objectif principal pour le BNB. Ce qui lui permettrait d'engager une nouvelle tendance haussière. En tout cas, on est plutôt sur quelque chose d'intéressant. Alors, il est allé très, très rapidement chercher les targets, le BNB. Donc, les positions maintenant sont peut-être un petit peu plus risquées. On pourrait potentiellement revenir chercher un prix d'entrée autour des 376$ si on était amené à corriger un petit peu dans les prochains jours au vu aussi de ce que va faire le Bitcoin, si on va être rejeté sur le haut du range comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou si on va tout de suite tenter une cassure. On va passer tout de suite au LINK qui lui aussi a cassé un très beau pattern d'élargissement symétrique descendant en H4 qui va lui permettre d'activer des targets en direction des 19, 20$. Donc, sur le haut du pattern tout simplement H4. Donc, très intéressant. Attention encore une fois, possibilité de faire un petit pullback en revenant tester la trendline et le support des 14,5$ à peu près. Donc, ça serait assez intéressant. Ça serait un bon point d'entrée. En tout cas, ce matin, on a pris une position assez extrêmement bien passée pour le LINK. De toute façon, elles se sont toutes plutôt bien passées, hormis le VET qui n'a pas déclenché encore son prix d'entrée. Donc voilà, situation aussi très intéressante sur le LINK. De toute façon, retenez que les altcoins que je vous présente aussi dans cette vidéo, c'est des actifs sur lesquels on a pris position aujourd'hui. Pour ceux qui font partie du VIP, c'est exactement des analyses au vu des trades qu'on a pris dans la journée. Donc, ça vous permet un petit peu de comprendre aussi pourquoi on a pris position à tel moment, à tel endroit, pourquoi on a mis un stop-loss ici, un take-profit ici, etc. Voilà si ça peut vous éclaircir un petit peu la situation. Mais en tout cas, très intéressant pour le LINK qui casse aussi très bien son pattern juste ici. Le DOT ensuite qui lui aussi, même schéma, pattern d'élargissement symétrique descendant qui a très bien cassé. On est en train de latéraliser tranquillement, mais on est déjà venu chercher des premières targets intéressantes. Là, on va pouvoir aussi venir chercher le haut du pattern en direction des 23$ dans les prochains jours. Attention encore une fois, si on revient chercher ici le précédent support, donc autour des 18,20$ selon moi, à peu près, potentiellement, pour revenir tester la train line avant de valider le pullback et d'aller chercher les 23$. Donc, très intéressant pour le Polkadot. Polkadot qui a été très utilisé ces derniers jours en termes de dons pour l'Ukraine. On voit qu'il y a eu beaucoup et notamment le CEO de Polkadot qui a fait des gros dons. Je crois que ça s'élève à 5 ou 6 millions de dollars pour le gouvernement ukrainien. Donc, elle est très sollicitée en ce moment. Ce qui explique potentiellement sa forme assez intéressante. Donc, voilà pour Polkadot. On va passer tout de suite au VET. Donc, comme je vous le disais, on a pris une position ce matin sur le VET. Malheureusement, on n'a pas encore touché le prix d'entrée. Vous voyez qu'il a très bien cassé, là encore, un pattern d'élargissement symétrique descendant. On est probablement en train de revenir tester ici la train line. C'est potentiellement ce qui va se passer. Valider un pullback et venir chercher des targets en direction du haut du pattern. Voilà, autour des 6-7 centimes à peu près. Donc, voilà. On a encore une fois de plus le nuage de toute façon qui nous protège bien. Donc, très intéressant. On espère donc venir chercher ici la train line, déclencher le prix d'entrée du trade que j'ai envoyé ce matin. Et puis, aller chercher des profits assez rapidement. Voilà, on va ensuite passer à l'XRP qui lui aussi, même chose, a cassé un très, très beau pattern. Donc, lui, on voit que l'XRP a un petit peu d'avance puisqu'on est déjà, selon moi, validé. On est devenu valider, pardon, le pullback ici sur la train line. Et donc, on pourrait venir chercher les targets assez rapidement au cours de la semaine. Même chose en direction du haut du pattern. Donc, voilà. Vous pouvez vous fixer à chaque fois différents take profits tout au long du pattern. Comme je vous l'ai expliqué, je ne rentre pas dans les détails avec les extensions de Fibonacci de comment j'ai calculé les take profits. Ça serait un petit peu trop long. Mais juste pour vous rappeler, vous pouvez utiliser la prolongation de Fibonacci que vous pouvez retrouver juste ici sur TradingView pour calculer tout simplement vos prises de profit. En tout cas, très belle cassure pour XRP où il y a des prises intéressantes, des prises de profit intéressantes à faire. Comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre un stop loss assez serré. Personnellement, je l'ai placé au niveau de ce plat du nuage juste ici qui correspond à une zone de support au niveau des 73 centimes. Histoire d'être protégé en cas de réintégration du pattern. On va passer au dernier altcoin de cette vidéo. C'est tout simplement le Luna qui performe extrêmement bien ces derniers jours. Comme vous le voyez, très très belle tendance haussière qui nous a permis de revenir chercher les 96 dollars. Donc, très intéressant. Ça nous permet potentiellement d'espérer une réintégration ici du canal ascendant. Alors, attendez. Je crois qu'il s'est un petit peu décalé. Voilà. Ça nous permet potentiellement d'espérer donc une réintégration de ce canal ascendant daily. On voit que pour l'instant, on est rejeté très précisément. C'est très très précis comme vous le voyez. On est rejeté ici sur le canal ascendant. Mais on pourrait espérer le réintégrer et reengager une tendance haussière très intéressante pour aller chercher les targets prévus en direction des 125 dollars avec les extensions de Fibonacci comme vous le voyez. Attention maintenant, si le Bitcoin, comme je vous l'ai expliqué, était amené à être rejeté sur le haut du range, peut-être que le Luna reviendrait chercher ici support avec le plat du nuage autour des 73 dollars 50 avant de venir chercher une réintégration. Donc, plutôt intéressant. C'est une crypto ultra intéressante à long terme. Gros potentiel. Très bel écosystème avec sa blockchain Terra et son stablecoin, l'UST. Ça fait des mois que je vous en parle et que je vous incite, même si je ne fais pas de conseil à un investissement, je vous incite à vous intéresser un maximum à ce projet. Et vous voyez que ça paye énormément. Voilà les amis, on va arriver au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la bio. Vous avez accès à un espace de formation rien que pour vous, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP ainsi que des articles, des lives, des actualités. Tout ça en avant-première. Donc, beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de contenu totalement gratuit. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services privés NFT et crypto où vous allez pouvoir avoir accès à l'intégralité de mes investissements et de mes prises de position ainsi qu'il y a des groupes de discussion privée avec les autres membres de la communauté. Et enfin, la partie minage, tout simplement sur mon site internet. Si vous voulez vous lancer dans cette activité de revenu passif, on vous a mis à disposition différentes offres qui vous permettent de vous lancer dans le minage à travers un certain nombre de connaissances et des formations offertes au sein de ces offres. Et puis, si vous êtes déjà formé et que vous voulez vous lancer, on vous a mis directement du matériel de la meilleure qualité et au meilleur prix disponible sur le site. Voilà, vous avez de toute façon toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu. Bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning. Merci d'avoir regardé cette vidéo !